... Ici où se décrive l'information à l'est de la République démocratique du Congo, la situation de ce pays reste très tendue, précoeur à l'est de la République. Aujourd'hui, les Dames et Messieurs, nous avons encore l'honneur, après quelques jours de recevoir M. David Mbillé, et nous allons dans un article de Kivu, mais également les personnes qui s'investissent vraiment dans la situation à l'est du pays. Le voici aujourd'hui, on a encore l'honneur de le recevoir sur le Congo, live télévision. M. David, bonjour et bienvenue encore sur le Congo, live TV. Bonjour M. les journalistes, bonjour tout le monde qui nous suit, et surtout les Congolais qui sont à l'étranger, qui nous cherchent, et disaient que peut-être on nous a déjà tués, mais je vous dis, et je vous rassure que nous sommes toujours là, en train de protéger notre terre que Dieu nous avait donnée. Donc ne pas peur, nous sommes là, nous sommes encore vivants, et nous serons toujours vivants, tant que Dieu et nos ancêtres nous sécurisent encore. On ne vous avait pas vraiment trouvé, on va parler aujourd'hui de la situation sur les lignes d'effroi, vous allez nous raconter un peu tout ce qui se passe à l'est du pays, mais dis-nous un peu, la ville de Goma à ce jour, comment elle se porte, et vous aussi, comment allez-vous ? Oui, je me porte très bien, la ville de Goma aussi se porte très bien, je voulais aussi rassurer et dire d'abord aux motards, aux jeunes gens motards, qui disent du n'importe quoi, je les conseille, sur vous, chers motards, on nous a déjà dit que vous êtes au nombre de 50, ou bien plus de 50% des infiltrés parmi vous, mais nous sommes en train de vous écouter dans la ville de Goma, je suis venu hier, mais j'ai écouté un motard qui me dirait que non, non, il y a des militaires qu'on a déjà tués à Sake, tout ça, tout ça. Il ne te pas même informé, mais comme il jouait les jeux de l'ennemi, vraiment, je ne te pas content. Avec ça, un mousaline du patriote comme moi, je ne peux pas aimer ça. Alors, chers motards, même si tu connais que tu y joues les jeux de l'ennemi, attention, parce que ça viendra un jour, la loi est déjà là, nous allons exécuter cette loi, et alors, attention, soyez calme, mais la ville de Goma, chers journalistes, chers congolais, partout où vous êtes, la ville de Goma se porte très bien, sauf les infiltrés qui jouent les jeux toujours de l'ennemi, et ils veulent toujours que l'ennemi entre dans la ville de Goma. Mais je vous dis, nous aussi, nous sommes contre ça, et nous serons toujours contre, et cet ennemi-là n'entrera jamais et jamais dans la ville de Goma. Et qu'ils s'attendent, nous allons les chasser partout là où ils sont. C'est ce que je le dis toujours, qu'ils s'attendent seulement, nous allons les chasser partout là où ils sont. Vous restez confiant tout en sachant que les rebelles d'Imm23 n'entrera jamais dans la ville de Goma ? En réalité, c'est à jamais, et jamais parce que la cité de Sake, c'était, ils voulaient prendre la cité de Sake, mais jusqu'à maintenant, je vous disais quoi ? La cité de Sake, la ville de Goma, ils ne prendront jamais et à jamais. Mais aujourd'hui, nous sommes maintenant en train d'étudier comment les enlever là où ils sont, partout là. Et maintenant, je ne peux pas exposer ça ici, parce que je leur dis seulement qu'ils s'attendent, parce que nous allons les chasser partout. Je rappelle bien que vous êtes un Mouzalendo et du Chipe, vous vous affrontez avec les rebelles d'Imm23, vous résistez vraiment, et même la population de la ville de Goma résiste pour vivre que les rebelles d'Imm23 n'entrent jamais dans cette ville touristique. Aujourd'hui, s'il faut dire sur les lignes de front, racontez-nous un peu de Mouzalendo, comment il se comporte, est-ce qu'ils sont toujours motivés, est-ce qu'ils sont toujours déterminés ? Vous avez vu entendre qu'il y a certains Wazalendo qui commencent à jouer au jet de l'ennemi et d'ailleurs, qui on utilise pour l'espionnage. Parlez-nous un peu, comment ça évolue de l'autre côté. Je peux commencer par la ville toujours de Goma d'abord. En réalité, nous sommes là, et en commençant dans la ville de Goma, je vous ai dit qu'il y a parmi nous 50% des motards qui sont infiltrés. Pour dire, même dans le Wazalendo, il y a le faux Wazalendo, c'est ce que je vous disais. Il y a aussi le faux Wazalendo. Même le chef de l'État l'avait aussi constaté. Il avait dit, non, non, je constate qu'il y a de faux Wazalendo. Même nous aussi, nous connaissons le faux Wazalendo. Mais ces faux Wazalendo ne peuvent pas faire que nous ne puissions pas faire notre travail comme il faut. Nous allons travailler et nous continuons toujours à travailler. Comme si je pouvais le dire, hier, là, depuis la semaine passée, depuis le samedi jusqu'hier, peut-être aujourd'hui qu'il y a un calme, mais n'importe quand, ça peut aussi commencer. Parce que depuis le samedi, semaine pour l'année passée, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de circhots. Et ça, je vous avais dit, je vous avais dit, je vous avais dit ceci. Un, dans l'émission passée que je vous avais donnée, c'était quoi ? Il y a le Wazalendo, le M23, qui voulait nous asphyxier ici, dans la ville de Goma. En faisant quoi ? Ils ont pris deux montagnes, des collines. Et ces deux collines là-bas, c'est ce qui, quand tu es dans ces deux collines, vous pouvez contrôler directement les lacs qui vont. Alors, il y avait des bottes qui venaient de Minova et d'autres de Buzi, Boulenga, tout ça. Alors, ils nous amenaient de patates douces, de sombés et autres, donc d'arrêt alimentaire. En venant ça, ils commençaient maintenant à tuer les gens sur ces bottes-là. Ils commençaient à les frapper. Pourquoi ? Ils ne voulaient pas que les gens nous amènent la nourriture ici, dans la ville de Goma. Tu vois au moins l'esprit de ces gens-là. Que vous voulez, vous motard, vous infiltrez, vous voulez que ces gens-là puissent nous diriger. Mais après, nous, à Zalende, on a constaté que non, non, on ne peut pas laisser la ville être asphyxiée. Et c'est la raison pour laquelle tu as constaté qu'il y avait le circhot. Et même moi, je suis perdu. Nous sommes allés là-bas, c'est focalisé d'abord à frapper ces gens jusqu'à ce qu'ils ont senti. Et on a récupéré la première colline et nous sommes à 60 kilomètres dans l'autre colline là-bas. Pour te dire qu'on ne blague pas, monsieur le journaliste. Nous sommes vraiment déterminés et la motivation reste la même et ça restera toujours la même. C'est même par là que je reviens à ce qui concerne la colline de Cabassé et la colline de Ndoumba. Les deux collines, les collines où on signale que les rebelles de M23 ont été pourchassés. La première qui est Cabassé et c'est vraiment contrôlée aujourd'hui par les jeunes résistants Oazalendo. Deuxième colline qui est Ndoumba. Cette même colline là, la même colline aujourd'hui contrôlée à 60% par les jeunes résistants Oazalendo. Et ces derniers tentent de voir comment est-ce qu'ils vont déloger les rebelles de M23 dans la cité de Chacha. Est-ce qu'ils vont arriver ? Tu vois la cité de Chacha. La cité de Chacha aussi, c'est une cité qui est stratégique. Parce que si on les laissait là-bas, la communication entre le nord et le sud qui vous sera coupée toujours. Alors on ne veut pas que cette communication soit toujours coupée. Non, nous devons les déloger là-bas. Et même pas seulement les déloger. Les pourchassés, partout ils seront. Donc les effets là de déloger, ça je ne vais pas le dire. Nous allons les chasser partout ils sont dans nos territoires congolaises. Mais ce que nous faisons pour le moment, c'est pour que notre population s'alimente d'abord. Ils constatent que non, non, quand même le Oazalendo, ces sons nous avaient aidés à cause de ceci, ceci. Mais ça c'est du n'importe quoi, nous allons les chasser seulement. Et peut-être entre là où ils sont venus. C'est ce que moi je suis en train de raisonner. Entre là où ils sont venus. Et les pourchassés même derrière là-bas. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous avez échoué à les déloger dans les chassas ? Échoué ? Échoué heureusement que vous vous êtes informé que nous avions déjà pris une colline. Ok. La totalité de cette colline. Et 60% de l'autre colline. Alors que c'est cette colline là qui contrôlait les lacs qui vont. Avec ça, même nos bateaux ici à Goma, ça pouvait être contrôlé. Alors avec ça, donc on a échoué, on n'a pas échoué. Nous sommes là et nous serons toujours là en train de les pourchasser. Ça je vous dis, si on a échoué messieurs les journalistes, tu n'allais pas parler ici. Ils allaient entrer, ils allaient entrer même dans la cité de Sac. Mais comment on a échoué, mais ils sont là aussi. Donc ce sont eux qui ont échoué. Quand quelqu'un a des Américains, quelqu'un a des Européens, je m'excuse parce que tous les jours, j'ai cité les Américains. Tous les jours, les Américains sont dans l'étrique. Quand quelqu'un a des Américains, a des Européens, le Français, donc les Occidents, le monde occidental. Alors, mais vous arrivez quand même. Eh Mousaline, on n'a rien. Nous n'avons pas de Sokoï. Ok. On n'a rien comme quoi, les AK-45, mais quand même on s'efforce et on les chasse. Tu vois au moins. Avec ça, monsieur le journaliste, il ne faut pas minimiser les efforts des Oisalendou. Les Oisalendou sont très très importants et très capitales. Comme aussi nos fardesses. Alors avec ça, monsieur le journaliste, sois calme. Nous sommes là pour vous protéger. C'est là qui panique et qui semble que le Oisalendou... C'est là qui panique. Si il panique, c'est ce que je vous ai dit. C'est là qui panique. Tout le paniqueur, il joue le jeu de l'ennemi. Il y avait les gens qui, quand le M23 commençait, quand ils ont pris Rwindi, c'est où, c'est Vichumbi encore. Il y avait les gens qui nous appelaient. Eh, ils vont partir dans le Grand Nord d'ailleurs. Eh, il y a le quoi ? Les hommes d'affaires et tout ça. Ils ont déjà collaboré avec ces gens-là. Nous le savons déjà. Ils paniquent. Et quand ils nous paniquent, nous, on peut faire n'importe quoi. Et ces gens-là nous entrent dedans. C'est le jeu de l'ennemi. Mais quelqu'un qui connaît que non, non, nous avons nos services de sécurité, qui est là. Même nous, nous sommes partis des services de sécurité. Alors, quand ils nous appellent, il ne faut pas nous paniquer. En disant que non, non, eh, d'ailleurs, il fallait faire ceci. Non. Non, nous, nous savons ce que nous faisons. Donc, qu'ils ne paniquent pas. Pour ceux qui paniquent, pour le bon. Mais pour ceux qui paniquent, pour le jeu de l'ennemi, qu'ils continuent. Nous savons leur jeu. Cité de Roubaïa, on en parle ici aujourd'hui, comme on vient de vous trouver. Laissez-nous trouver cette opportunité d'en parler, ce sujet. Cité de Roubaïa, contrôlée par les Oazalés. Nous, les FARD, c'est le gouvernement congolais, le gouvernement central, contrôlés par tout ce qu'on peut dire ici. Mais comment ça se fait que le minéré, le rebelle de 1923, continue à piller les minérés dans cette opportunité ? Le cité de Roubaïa, tu as d'ailleurs retiré quelque chose en disant que le FARD, c'est ça, les quoi et quoi. Non, non. Dans la cité de Roubaïa, il y a une partie là où les FARD sont et il y a une partie où les Oazaléns sont. Et dans le Oazaléns, je vous ai dit que dans le Oazaléns, il y a de faux Oazaléns. Quand il y a le faux Oazaléns, c'est qu'est-ce qui est faux Oazaléns ? Qui est faux Oazaléns ? C'est quelqu'un qui joue le jeu de l'ennemi. L'ennemi a besoin de quoi ? L'ennemi a besoin de minérés. Et quand quelqu'un est là comme un faux Oazaléns, il doit servir son parent. Et c'était ça. Ceux gens-là veulent quoi ? L'éminérer les coltas de Mwanga Tchoutchou. Qu'on disait les coltas de Mwanga Tchoutchou auparavant. Les Américains même disaient ça. Ça, c'est les coltas de Mwanga Tchoutchou. Et même ici, dernièrement, c'était Kagame qui dira que... Non, non, mon coltas a une teneur très élevée plus que les coltas de la RDC. Ah, monsieur Kagame, depuis quand il y a les coltas ? Ah, je regrette. Je rie un peu. Alors, monsieur le journaliste, ce genre-là, les Oazaléns, le faux Oazaléns, ils doivent jouer les jets de ce parent. Alors, ces parents ont besoin de quoi ? Du minéré. Alors, ils commençaient à le vendre. Ils le vendent. Mais le vrai Oazaléns, un vrai Oazaléns, je vais te donner une histoire, un vrai Oazaléns, ils ont constaté que... Ah, ces gens... Donc, leur G, c'est... Donc, il y avait déjà deux groupes. Ok. Un groupe de faux Oazaléns. Ok, là, tu m'as compris. D'accord. Le vrai Oazaléns doit résonner. Comment ces gens sont en train de prendre le minéré et partir avec du côté des M23 ? Pourquoi pas du côté du gouvernement ? Donc, ces gens sont suspectés. Et quand ils les ont suspectés, on dirait, ah, non, non, nous devons attaquer ces gens. Là, on voit Gilles Mouloumba. Ok, mon frère Gilles Mouloumba, c'est parmi les vrais Oazaléns. Ils ont dit, non, non, il faut qu'on arrête cette hémorragie. Alors, c'était aventurier ici ou bien hier. Les gens commençaient à escorter les motos remplis de coltans. Ils voulaient partir encore. On les a tous arrêtés et on les a pris jusqu'à ce que... Pour que je puisse vous montrer que ce sont de vrais Oazaléns. Ils n'ont pas vendu ces minéraux. Ils les ont amenés, réaménés là où ils sont venus. Ces minéraux-là. Ils ont accepté le vol de ces faux Oazaléns et asséminé ça de l'autre côté du gouvernement. Ok, c'était ça. Mais avec ça, qu'est-ce que tu peux juger de ce vrai Oazalén ? Ce sont les patriotes qui aiment leur pays. Aujourd'hui, s'il faut dire, moi, pourquoi est-ce que le gouvernement congolais, si c'est là, crée déjà un problème ? Est-ce qu'il faut proposer au gouvernement congolais de fermer cette cité minière ? Il faudrait fermer momentanément ? Mais si je ne me trompe pas, cette cité minière, c'était déjà fermé. Ça, je vous dis. Jusqu'à maintenant, c'était déjà fermé. Mais ce qu'on est en train de faire là-bas, c'est le fraude. Est-ce que c'est autorisé ? Tu as déjà vu le minerai en train de sortir de Roubaïa et arriver ici à Goma ? Non. C'était fermé. Depuis que Mwanga Chucho l'avait arrêté, c'était fermé. Mais comme les gens-là jouent leur jeu seulement, ils exploitent les Rwandais, les Américains, les Français. Quand je ne dis pas un Congolais, quand je ne dis pas un Congolais... M. David, ça c'est une responsabilité du gouvernement congolais de faire du suivi pourvu que cela ne soit pas fait. D'accord. C'est ça, c'est celui-là, toi. Mais quand un Américain te met dans un fait accompli, qu'est-ce que tu peux faire ? Sauf dans le monde, partout dans le monde, là où l'Amérique ne joue pas. Tu sais c'est où ? C'est chez Vladimir Poutine, c'est qui ? C'est la Russie, c'est en Corée et c'est en Chine. Mais d'autres, même les Français, là, si l'Amérique s'est imposé, même les Français s'agénaient. Est-ce que tu sais ça ? Mais quand tu dis que c'est à notre responsabilité, la responsabilité du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais était responsable. Et il avait dit que je ferme ce cité minier momentanément jusqu'à un nouvel ordre. Mais qui vole encore le minerai ? Ce sont les Américains. Ce sont les Américains. Pour que vous, journalistes, vous puissiez dire quoi ? Non, non, c'est l'irresponsabilité du gouvernement congolais. Ah ah. Vous aussi, vous pouvez être suspect alors. Parce que quand un responsable dit non, non, je dis ceci, et je dis ceci, et je dis ceci. Et après, je te donne un exemple encore. Il y a le cité, le quoi ? La cité minière des Souti. Non, non, pas la cité minière. Non, c'est Bounagana. Nous avons une frontière et nous partageons une frontière. Nous avons une frontière avec l'Ouganda. Écoute d'abord, nous avons une frontière avec l'Ouganda. Mais il y a des choses qui viennent de l'Ouganda en passant par Bounagana. On a déclaré par qui ? Personne. Mais l'Ouganda 23 en passant par là, mais on avait fermé cette frontière. Mais ça passe, ça vient jusqu'à Kiboumba. Est-ce que tu sais ça ? Qui les amène ? Mais le gouvernement congolais n'avait pas fermé cette frontière. Elle l'avait fermée. Ce gouvernement avait fermé comme responsable. Des politiciens qui étaient anciens quoi ? Anciens de pité et autres politiques et autres. Mais c'est son thé qui était utilisé par le Rwanda. Ils sont où aujourd'hui ? À Kinshasa. Comme gouverneur, gouvernement responsable. Mais ils les ont capturés. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont intérêt à dire là-bas ? Mais ce sont les Américains qui les envoient. Ce sont les Occidentaux. Quelle sera la solution alors pour mettre fin à cette hémorragie si une fois la RDC a arrêté de se plaindre ? Quelle sera la solution ? La solution, moi je suis Mousalindou. D'après vous, quelle est la solution ? Moi je suis Mousalindou. Moi je ne peux pas dire comme quelqu'un qui est politicien. Moi je suis Mousalindou. Ma solution, c'est se battre jusqu'à la mort. Ma solution, c'est se battre jusqu'à libérer nos terres. Ma solution, c'est toujours la guerre. Ma solution, il n'y a pas de dialogue. Donc j'ai beaucoup de solutions. Surtout, c'est la guerre récemment. Pas de dialogue, pas autre chose. Que le gouvernement se prenne comme responsable. Qu'il dote la population. Il y a la population qui est vraiment consciente. Qui a déjà compris le jeu de l'ennemi. Et qui demande même les armes. Je vous dis, il y a les Ouazalindou qui sont venus de Sankour. Ils sont déjà ici. Tu ne connais même pas. Ils sont venus de Sankour. Les Ouatetel. Ils se sont dit, non non, nous sommes prêts à se battre. Ils sont nombrés à 150. Ils se sont payés les billets. De quoi ? Des CAA. Eux-mêmes. Mais ils ont laissé les CAA en venant ici pour libérer leur pays. Alors, les gouvernements nous dotent. Les armes. Les bonnes armes. Ces gens ici vont fuir. Ils vont fuir. Alors, avec ça, si vous demandez la solution, chez moi, c'est toujours la guerre. Parce qu'un homme est respecté quand il bat l'autre homme. Mais un homme ne pas respecté quand il est toujours dialogué. Oh, je n'aime pas les combats. Je n'aime pas ceci. Combattons seulement. Et en combattant, nous allons battre ces gens. S'il n'y a pas la politique, c'est seulement des dents. Parce que c'est la politique qui tue ces choses-ci. Quand je parle, quand nous parlons ici, c'est parce que la politique est un des dents. Mais quand on dit seulement, 1. Nous voulons que cette guerre finisse par la guerre. Plus question de politique. Mais dans 4 jours, on va finir. Je vous dis dans 4 jours. On finit par... Parce que la politique, ce sont les Américains. Ce sont les Français, ce sont les Occidentaux et autres. Je dois le dire. Je dois le dire. Je vous ai déjà dit. Je vous ai déjà dit qu'en Amérique, il y avait ce qu'on appelle les Amérindiens. Alors, ces Amérindiens sont déjà morts. Les Américains, ce sont les Européens qui sont venus en Amérique et ils ont tué ces Amérindiens. Les mêmes Européens sont partis en Australie. En Australie, il y avait un peuple qui est noir comme toi, comme moi. Mais les Européens les ont tué. Et puis, les Européens sont en Australie. OK. Ils pratiquent la même stratégie avec le Rwanda. Ils veulent nous tuer, nous, pour que le Rwanda règne. Et en Régnan, il y aura un peuple qu'on appelle le peuple Tutsi. Et puis, les Autochtones de la RDC, c'est Rokki. Ce sont ces peuples-là. La même stratégie du Rwanda. La même stratégie des Américains plutôt. Alors, avec ça, je dois toujours citer ces mêmes Américains, ces mêmes Européens, parce qu'ils jouent les mauvais jeux. Et ces jeux-là sont reconnus maintenant par les Congolais. Alors, nous sommes conscients et nous devons le battre maintenant. Merci, M. David. On finit par un message à tous les confrères Ouzalendou. Oui, à tous les confrères, mes confrères Ouzalendou. Nous vous aimons, bon. Et nous aimons tout ce que vous êtes en train de faire. Vous vous sacrifiez pour ce pays. Et vraiment, tous les Congolais qui sont patriotes, qui ne sont pas les Caméreons, vraiment, ils vous félicitent. Tout ce que vous faites, c'est une bonne chose. Votre numéro, M. Alors, cher Ouzalendou, mon frère Gilles Moulumba, faites bon votre travail. Et un jour, vous serez payé par le seul Dieu et notre ancêtre. Alors, nous sommes sur 0,9, mais je ne vais pas saluer le Fardesse, s'il vous plaît. Le Fardesse, s'il vous plaît, je vous salue, cher Fardesse. Travaillez aussi bien, nous savons que vous êtes formés pour ça. Nous, les Ouzalendou, nous ne sommes pas formés pour ça. Mais vous, vous êtes formés et vous connaissez la stratégie et autres. Faites bien votre travail et le pays vous sera aussi vraiment autre chose. Je suis sur 0,9, plus 243, parce qu'ils me chercheront même à l'étranger. Plus 243, 9, 73, 92, 25, 63. Merci, les Dames et Messieurs. C'est la fin de cette émission avec M. David. M. David, merci d'avoir accepté notre invitation. Et à la prochaine pour une nouvelle émission. Merci, M. le journaliste.